bonjour à tous ben ici on est vendredi 30 donc comme je travaille ce week-end donc ça sera fait le vendredi là donc un petit peu de changement va commencer là bas bon là bas il ya toujours le plastique et j'ai mis des grilles je voulais mettre les cocombres ici en fin de compte j'ai bien réfléchi je vais garder cette place là on va être des salades des trucs comme ça voilà moi ici ça pousse tranquillement avec les températures basses qu'on a eu ces temps ci bon là ça s'améliore le matin donc à voir donc les aubergines là bas les poivrons c'est un qui pousse qui pousse bien voilà à part celui là bas il se fait grignoter tranquillement bon bah c'est pas grave j'en ai d'autres à repiquer donc ça va être remplacé bon ici j'ai toujours les tomates que j'ai gardé bon du coup ben je vais pas trop les garder voilà bon j'ai pas d'utilité donc ils partiront ici mes choux romanesco pousse bien j'ai toujours l'arrosoir qui traîne dans mes pattes voilà voilà j'ouvre un mounesco romanesco romanesco là ici les endives qui sont là ici dans les petites herbes qui traînent un peu partout je nettoie tout ça quand j'aurai le temps que je trahirai pas ici betterave rouge les autres je les ai balancés donc voilà ici les salades salades dorées et ici des salades paumées il n'y en a pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bon c'est déjà pas mal pour l'instant il n'y a pas de limaces ici le temps bon ce matin eu un bon soleil là c'est nuageux ben je pris un peu qu'on a de la pluie parce que là ça commence à être sec de chez sec voilà ici dans mes bacs et j'ai enlevé les bacs qu'ils étaient là bas derrière voilà ceux qui sont en dessous des au dessus des tomates et puis j'ai mis là les concombres qui poussent bien lesquels ici voilà les melons pas tarder à être repiqués ici vous voyez les petites graines et j'enlève là c'est souvent quand vous voyez c'est les deux et du ici si vous voyez la graine et prise dessus on va prendre par exemple celle ci voyez qu'elle soit hop refermée comme ça qui a toujours la graine dessus enlevé la délicatement et faites attention parce que souvent il ya une fine peau encore donc que vous l'enlevez de façon que ça s'écarte bien pour que ça pousse correctement voilà ici le persil frisé on y pousse très bien le persil plat voyez ça se ça se ressemble ça commence à m'inquiéter bon enfin c'est pas grave on verra bien c'est du persil c'est principal et ici mes artichauts voilà c'est comme l'autre là bas un plan que je savais pas ce que c'était quand j'ai semé mes aubergines j'avais eu celui là j'ai eu un commentaire comme quoi ça serait un artichaut pour l'instant ça ne ressemble pas à ceux qui sont qui sont ici voyez donc je les garde pour l'instant je mettrai dans un coin je verrai bien ce que ça donne ici c'est ce que j'ai en trop c'est les poivrons aux aubergines donc du coup combien pour le poivron qui me lâche ce bord je reprends là là il serait temps que je les enlève parce qu'ils ont plus rien à manger là dedans voilà ici le potiron qui est toujours là je sais pas ce que je vais en faire franchement voilà ici deux tomates noires de crimée j'ai pas de place pour les mettre je vais avec mon voisin si l'on veut comme le potiron ici et puis des plans de d'aubergines poivrons qui restent à côté là voilà ici il me reste des céleri grave je vais en mettre quelques-uns derrière moi en dessous du plastique qui est là mais poireaux j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper voilà et puis ici il me reste les pâtissons qui sont là ils sont très beaux c'est vrai il est très beau sur voilà ici j'ai deux maïs doux exact à mettre en terre du céleri du céleri du céleri du céleri du céleri ici des plantes d'aubergines je leur aime au vazar tiens ben ici il ya des plantes de poivrons moi je crois que les petits qui sont là je crois que j'ai viré ça cela sont quand même plus beau là ici il me reste un cornichon de chez lidl je sais pas ce que je vais en faire et trois plantes courgettes c'est pareil je pense que je vais ce que je vais en faire non plus pour l'instant je les garde je verrai bien surtout que cela ils sont en fleurs comme cela soit resté à l'intérieur de la serre par rapport à ceux de l'extérieur mais ils ont mieux pousser je sais pas si je vais pas les changer directement ceux qui sont dehors voilà les autres dehors j'ai mis assez tôt et comme il fait frais le matin beaucoup plus dehors que dedans j'ai changé je verrai bien et là bas au fond toujours ici mais tomates cerise qui pousse très bien pour que j'enlève ces feuilles là pour l'instant il touche pas le sol vaut mieux les enlever un seul du bas façon que ça traîne pas et quand vous arrosez pour attraper midiou voilà mes salades voilà ça pousse tranquillement pour l'instant il faut pas grignoter un truc que j'avais remarqué ça fait deux trois ans que j'ai remarqué ça quand je repiquais mes salades à l'extérieur toutes les salades à feuilles claires comme celle ci se faisait bouffer par les limaces et escargots par contre celle ci non vraiment très peu quoi vraiment manger un peu de celle ci s'il y avait plus l'autre quoi mais j'ai toujours réussi toutes ces salades là et ici j'ai toujours mes carottes qui poussent ici j'en ai une ici il y en a quelques-uns sont pas trop serrés que ça va et puis les radis là mais j'en mange quand même quelques-uns ok donc ici ma ciboulette comment cette en fleurs j'ai vu que vous voyez ces boutons de fleurs là ça les prendre et les mettre au vinaigre c'est comme les capres donc je vais essayer et puis je voudrais donner des nouvelles de ça ici mon persil pousse bien super si le plat là bas mon estragon qui sent très bon d'ailleurs j'en ai utilisé 1 et ici j'ai mis le basilic lui pousse bien aussi ici pas beaucoup de changements toujours les plantes de tomates qui sont là voilà la marmonde celle là j'ai appelé tomates parce que bon je m'en rappelle plus le nom la noire de crimée une deux trois ici j'ai mis des feuilles de chêne rouge 1 ici j'ai tomates c'est les ces grosses tomates j'ai pas le nom non plus ainsi tomates j'avais acheté au commerce j'ai récupéré des graines je verrai bien ce que ça donne et et de là bas celle ci et celle ci ses coeurs de bœuf ici voyez j'ai mis un grillage qui monte qui monte un petit mètre 20 moi même un peu plus enfin voilà que j'ai mis les cornichons là comme ça j'ai frémanté ici tac 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 et au pire des cas je rajouterai des fils pour les plus hauts et puis essayer de faire venir un peu par là bas je verrai en tout cas pas ici parce que comme avec tomates cerises là pour les retrouver là dedans les cornichons serait plutôt faux clos et puis derrière j'ai mis mon aïe rose violet qui était dans mon bac polystérène bon bah j'y crois pas trop j'ai essayé on verra bien et puis derrière toujours les pommes de terre continue à pousser voilà encore un démarcheur continue à pousser les fleurs commence à arriver un peu partout enfin les boutons déjà pour commencer voilà bon ici j'ai toujours mon persil plat et puis mon romarin là bas mes orties faut que je commence à débarrasser un peu tout ça là voilà les patates ici ici il me reste un plan de cornichons encore voilà ici du maïs doux voilà donc je vais mettre dehors aussi ici des courgettes de nice qui poussent assez bien il serait temps que je les mette sur on voit comment savoir un peu les racines ici encore pas trop bah il serait temps que je met en terre pas cette semaine soit pas la semaine qui suit peut-être la semaine d'après quand je serai sûr que le les gelées seront finies de chez fini voilà et puis là bah comme j'ai dit bah il me reste juste ma barre ici et j'ai enlevé les paniers bon la barre j'ai laissé ça me gêne pas et c'est là que je remarque en fin de compte n'est pas tout à fait aligné alors il doit être un peu plus dans ce sens là bon enfin c'est pas grave allons dehors ici mon tuyau d'arrosage je tire dessus et je fous tout en l'air on sait rien ça c'est un poireau c'est pas grave ok et puis mon là ici je suis là je j'ai dit sur la première vidéo je trouvais bizarre que j'avais laissé de l'ail ici j'ai mis de l'ail l'année dernière sur ce coin là et puis j'ai dû oublier de ramasser parce que vous voyez ça fait quand même des touffes on voit pas grand chose oui ça fait des touffes là donc je verrai bien ce que ça donne j'ai laissé on voit mieux là bas on verra bien ce que ça donne hop j'ai reçu une goutte sur la tête super oui si je disais j'ai un aubergine ici il est moins développé que ceux qui sont à l'intérieur donc je vais peut-être que j'ai gardé cela les autres je vais mettre ailleurs je verrai comme ils sont en terre cela donc ici pareil j'ai mis un grillage voilà si les grands carreaux si ces petits carreaux que j'ai mis les cornichons c'est ceux de lidl par contre et là j'ai commencé à arracher de l'herbe ici tout le long que je mets ici entre là le maïs tout ça là là ici c'est je sais plus pas grave je verrai quand le fruit sera là mais ici j'ai mis un maïs un maïs commencé à payer un peu ce c'est sec de chez sec parce que ce bout là bas oui cornichons n'avaient pas retourné ce bout de terrain là c'était sec moi sur 10 15 cm sec de chez sec et des petits pois ici commencent à à partir et commence à bien s'accrocher aussi c'est très bien et là les fèves donc rien de spécial de ce côté là ça peut changer beaucoup parce que ça a poussé un petit peu mais sans plus encore continuer là voilà là j'ai mis trois feuilles de chêne donc depuis la dernière vidéo sur la les échalotes qui poussent bien donc faut que je désherbe un peu là sur le coin et tous les orties là bas tout ça je vais prendre et puis mettre par terre passer la tondeuse et ça va me servir de paillage entre les plantes tomates et tout comme ça ici toujours les oignons qui sont là un aubergine une courgette qui est là commence à pleuvoir à donf super le maïs que j'ai paillé ce à chaque fois arrosé c'est bien mais j'ai mis un peu de foin il me reste un peu ici là ici c'est le potiron bon le tunnel les melons sont toujours dedans toujours rien ici j'ai paillé pour garder tout ça au sec j'ai des semis donc en dessous on voit pas grand chose donc le maïs petit pois qui devrait être là toujours rien les radis qui sortent là et les carottes toujours rien donc ça fait quand même petit peu plus d'une semaine qu'ils sont en terre ici le maïs doux donc toujours pareil et 1 2 3 ça va pas changer les salades ici à feuilles de chêne et puis là bon pas grand chose un toujours pareil que le dernier coup là ici c'est tout des salades j'ai l'impression qu'il n'a une qui sort là pas sûr c'est bizarre que ça serait la seule et là j'ai mis les carottes et il n'y a toujours rien non plus et là c'est un rirafe 1 2 3 4 il m'en reste quand même pas mal à remettre en piqué à repiquer en terre voilà donc du coup pour mes concombres comme j'ai dit que j'allais pas les mettre hop là bas ce que je ferai ce ici ça pas tarder être enlevé un déjà les choux romanesco qui sont là bas je vais les repiquer et là je vais mettre un plan de cocon que je ferai monter et puis partir là bas tout long de la serre qui va être au dessus des aubergines tout ça voilà ensuite j'en mettrai un autre ici à la place des radis de ce coin là et puis le faire monter pareil hop ici par exemple sur cette barre là et puis la faire venir jusqu'à là bas et puis là ici il me reste de la place voir ici dans ce coin là mettre et puis le faire passer ici et puis l'attacher par exemple tout le long de cette barre là j'ai essayé de garder une branche ou deux sur chaque chaque plan je pense que j'en ai assez parce que nous on n'est que deux il n'y a pratiquement que moi qui mange des concombres bon je n'ai pas mangé les concombres tous les jours tous les jours tous les jours non plus donc ben voilà on a fait notre petit tour tranquillement bah c'est tout ce que j'avais à dire dessus là on n'entend pas trop sur la serre mais ça ça tombe un peu mais c'est léger mais pourvu que ça donne enfin pas pas des gros orages non plus les bonnes pluies ça ferait pas mal et ça remplirait mes réserves parce que là j'utilise quand même l'eau du robinet et ça m'arrange pas c'est que il ya du chlore voilà ok je ferme la serre et puis on va voir ici parce que là j'ai mis aussi de ce côté là là tout le long du maïs à pop corn comme ceux qui se trouvent là bas là bas donc voilà et comme cela d'ailleurs c'est aussi ok mais ici tu vas aller voir le prunier il n'y a plus une goutte d'eau et ben trop moins qu'ils ont pissé et puis ça y est plus personne voilà voilà les prunes mais qu'on regarde il y en a mais j'espère que ça n'a pas gelé mais ça monte jusqu'en haut et si ça donne tout ça des fruits je crois que passerai plus ma tête en dessous il y aura du point dessus ok donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah je vous dis bah là du coup samedi prochain ok donc merci à tous et puis bon week-end